C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram, on est dans un moment de grande confusion. La bonne réponse ! Et ben voilà, on est lundi matin, il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est l'instant M qui recommence. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. 95 millions téléspectateurs. Nos abonnements augmentent grâce au numérique. On fout les sondages. On dit qu'en chantant le matin sous sa douche, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, rêve de nous voir remporter à nouveau le concours de l'Eurovision. Elle vient de prendre la tête de l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévisions, qui réunit, figurez-vous, les chaînes publiques de 56 pays, c'est-à-dire bien au-delà de l'Europe et des frontières politiques. Cette alliance organise le fameux concours de chansons, mais pas que. Elle entend défendre les services publics et le pluralisme de leur voix face aux géants du numérique et qui écrasent le marché de l'image et de l'information. Face aussi à ce que la très optimiste constitution de l'Union Européenne n'avait pas forcément vu venir. Ces démocraties qui, à l'Est, musèlent leurs médias comme des régimes autoritaires et voudraient faire de leurs radios et de leur télévision publique des instruments de propagande. L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Et ça, c'était les infos hier soir en République Tchèque. Bonjour Delphine Ernotte. Bonjour Sonia de Villers. Soyez la bienvenue. Je rappelle que vous êtes évidemment présidente de France Télévisions et que vous êtes la première femme à prendre la tête de l'UER. Donc, je viens d'en parler. Cette institution vous succédez à Tony Hall, qui est l'ancien directeur général de la BBC. Et votre numéro 2, on va dire, est le patron de la télévision tchèque. On l'appelle Česka Télévise, c'était, voilà. Vous avez récemment pris votre plume, Delphine Ernotte. Vous avez écrit aux parlementaires tchèques pour les exhorter à protéger l'indépendance de leur télévision nationale. Qu'est-ce qui se passe ? Merci de m'inviter, Sonia. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je suis venue parce que je voudrais lancer un message d'alerte sur l'indépendance des médias publics en Europe. Alors, nous, on vit en France, on a cette chance de vivre en France, de travailler dans des médias publics totalement indépendants, et il faut le rappeler, mais ce n'est pas le cas partout en Europe. Donc, on sait qu'en Hongrie, en Slovénie, il y a des pressions qui sont exercées sur les journalistes, les journalistes femmes aussi, beaucoup, par ailleurs. D'ailleurs, la Commission européenne a lancé aussi un cri d'alerte en notant qu'il y avait une augmentation phénoménale de 40% des intimidations envers les journalistes entre 2019 et 2020. Et plus récemment, vous le disiez, mon collègue, Peter Dvorak, de la télévision tchèque, est mis sur la sellette parce qu'il va y avoir des élections législatives au mois d'octobre en République tchèque. Et donc, le pouvoir en place cherche à prendre la main, par tous les moyens, sur la télévision publique. Et donc, en effet, je suis là aujourd'hui pour alerter, avec mes collègues de l'Union des télévisions publiques, on pense qu'on a signé une tribune. Et quand la BBC, la télévision publique allemande, la télévision publique suédoise, la télévision publique italienne et France Télévisions signent ensemble une tribune, on espère que ça a un peu de poids, en tout cas que cette alerte-là va être entendue parce que je pense que l'indépendance, pour nos auditeurs, pour nos concitoyens, pour nous tous, c'est la marque des services publics et c'est aussi un marqueur extrêmement fort de la démocratie. Une démocratie qui va bien, c'est forcément un service public indépendant. L'UER qui a tenu aussi à rappeler et à marteler la différence, puisque vous parlez d'indépendance des services publics en démocratie, marteler la différence entre ce qu'on appelle un média d'État et un média public d'Elphine-Erdote. Je vous repose la question parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Certains, d'ailleurs, l'entretiennent à dessein, cette confusion. La différence, c'est l'indépendance. Personne, vous le savez très bien à France Inter, on le sait parfaitement à France Télévisions, personne ne vient relire le conducteur du 20h. Aucune pression n'est exercée sur nous, sur les journalistes, sur la rédaction, pour passer tel ou tel sujet ou pour censurer tel ou tel sujet. C'est ça, l'indépendance. Et c'est très très précieux. Parce que c'est ce qui garantit, au fond, une forme de confiance que les concitoyens peuvent avoir dans leur radio publique, dans leur télé publique. Et dans ces temps très compliqués, où on voit des fausses informations qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un média d'État dépend en droite ligne de Pékin, de Moscou, de n'importe quel capital, de régime à tendance autoritaire. Et qu'un média public est financé de manière, au contraire, extrêmement fléchée et pensée pour garantir son autonomie vis-à-vis du pouvoir politique ? Oui, moi je préfère définir en positif, c'est qu'un média indépendant. Donc un média indépendant, c'est un média en effet qui a un financement qui ne dépend pas du pouvoir politique du moment. C'est le cas en France. Il y a une redevance qui est une taxe qui est affectée. C'est le cas dans beaucoup, beaucoup de pays européens. Dieu merci. Donc l'indépendance finalement du financement qui peut être décidée par la représentation nationale. Et puis l'indépendance des rédactions. C'est-à-dire le fait que concrètement, personne n'agisse sur le président, sur le patron de l'info, sur le patron du 20h, etc. Tout ça, c'est matériel et c'est très très important. Évidemment, on se pose la question parce que vous avez cité la Slovénie, vous avez cité la Hongrie, on peut citer aussi la Slovaquie, on peut citer la Pologne, où il se passe des choses extrêmement graves et alarmantes. Et que, évidemment, aujourd'hui, la possible victoire du Rassemblement national en France en 2022 n'est plus un tabou, ni pour les sondeurs, ni pour la presse. Évidemment, j'imagine que certains de nos citoyens peuvent s'interroger sur la façon dont leurs médias publics seraient garantis si la nature du régime politique en France venait à changer. Je crois que ce qui est important, c'est de redire, et je pense que l'Europe est là aussi pour y veiller, que, quels que soient les résultats des élections, on a besoin de médias publics indépendants et surtout aussi de pluralisme dans l'information. Toutes les opinions, pour tenter qu'elles respectent, évidemment, les principes démocratiques et la loi, sont bonnes à entendre. Et pour nos concitoyens, je pense que c'est à la fois le fait d'avoir plusieurs journaux, plusieurs radios, plusieurs télévisions, et une télévision et une radio publique totalement indépendantes qui garantit le fait qu'ils vont pouvoir se forger leur propre opinion en toute liberté. C'est pour ça qu'on se bat, quels que soient les résultats dans les urnes. Alors vous vous battez, vous vous battez comment ? Est-ce que vous regrettez que l'Union Européenne n'ait pas de dispositifs légaux à sa main, n'ait pas de sanctions possibles pour imposer, en fait, coûte que coûte, la liberté de la presse dans ces pays membres, et une liberté de la presse qui pourrait être discutée en fonction de critères qu'on examinerait à Bruxelles ? Ce que je consacre, moi, c'est que la Commission Européenne a quand même fait un changement de posture extrêmement important ces derniers temps. Là où on avait du mal à convaincre que les médias publics étaient, et privés d'ailleurs, les médias locaux étaient un peu menacés par les médias globaux comme les réseaux sociaux ou les grandes plateformes comme Netflix et Disney, eh bien cette prise de conscience s'est faite. Et il y a notamment, posé sur la table du Parlement, et qui vont être discutés cette année, des textes qui sont très importants, notamment pour préserver, pour faire en sorte que ce qui est illégal dans notre vie quotidienne, ce qui est illégal dans la rue, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue, eh bien on n'a pas le droit non plus de le faire sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience qui se traduit par des réglementations qui vont un jour entrer en vigueur et qui vont pouvoir permettre pour les concitoyens, parce que c'est ça le but ultime, d'avoir au fond une vie numérique qui soit aussi démocratique que la vie réelle, si je puis dire. Et ça, cette prise de conscience, elle est très positive et elle est très importante. Et donc moi, en tant que présidente des télévisions publiques européennes, je me bats pour ce principe-là, le principe évidemment est la défense de l'indépendance et la défense aussi du pluralisme, de la diversité pour que nos concitoyens aient toujours le choix demain de lire tel ou tel journal, d'écouter telle ou telle radio ou telle ou telle télévision, mais que ce soit leur libre arbitre à la fin qui décide pour eux et pas un média d'État. Vous l'avez dit, ça dépasse de loin l'intérêt des seuls services publics. C'est-à-dire que pays par pays, ça signifie d'unir les intérêts de médias publics et de médias privés. C'est-à-dire qu'au fond, France Télévisions a les mêmes enjeux que TF1 ou que M6 face à des géants tels que Google, propriétaire de YouTube, ou Facebook, propriétaire d'Instagram. Oui, vous savez très bien que moi je suis depuis toujours en faveur d'Alliance. Je pense que ces médias globaux ont fait réaliser à tous les médias locaux que finalement, même si on a traversé des décennies de puissance, on était au fond faibles face à ces médias globaux et que pour moi, dans cette situation-là, la seule chose intelligente à faire, c'est l'Alliance. L'Alliance en France, mais l'Alliance en Europe. Et vous avez raison, moi je discute beaucoup aussi avec d'autres parties prenantes dans notre secteur, avec des médias privés, avec des producteurs, avec des associations d'auteurs, parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera, pour nos concitoyens, à préserver finalement ce qui fait notre richesse en Europe, c'est-à-dire le fait que nous soyons tous différents, qu'on ait une diversité de points de vue, une diversité d'histoires aussi, à raconter. Et c'est cette richesse-là qu'on cherche à montrer, à continuer à montrer, sur toutes nos antennes. Donc, formaliser ça, vous voudriez créer une association, un syndicat des médias français en Europe ? Alors, pas forcément des médias français, moi je pense qu'il faut un syndicat des médias européens en réalité. Parce que vous savez, quand vous êtes face à des géants américains ou des géants chinois, vous vous dites que la taille de votre pays est sans doute un peu petite pour pouvoir lutter. Et pour moi, l'Europe est la nouvelle frontière. Je crois à la construction d'un audiovisuel européen, alors non pas d'une chaîne européenne, ce n'est pas la question. D'ailleurs, on a Arte qui est une magnifique chaîne européenne, mais je crois à l'alliance, au soutien, à la solidarité entre médias publics. Ça s'incarne aussi dans des choses très concrètes. Vous savez que moi, depuis trois ans, je me suis attachée à faire des alliances de coproduction avec nos amis allemands et italiens. La ZDF et la RAI. La ZDF et la RAI, tout à fait. Donc les deux services publics, allemands et italiens. Et on va voir sur nos antennes, vous allez voir sur nos antennes, le produit de ces coproductions. Donc on a trois séries qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc la fameuse série sur Leonardo da Vinci. La fameuse série sur Leonardo da Vinci. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce documentaire sur le fameux Salvatore Mundi. Vous savez qu'il y a une dispute entre la France et l'Italie depuis des lustres parce que nous avons la joconde, bien que Leonardo soit quand même un peu italien. Donc une série sur Leonardo, une adaptation de Germinal de Zola et puis une adaptation du Tour du Monde en 80 jours. Donc trois séries qui vont arriver sur nos antennes. Et évidemment, moi en tant que présidente des télépubliques, je cherche à faire en sorte que ces séries qui sont de très belles séries, très bien financées, de prestige en quelque sorte, elles soient aussi accessibles aux autres pays européens de façon à créer une forme de marché européen des séries. Elles sont initiées par un pays ou l'autre donc elles reflètent, elles reflètent la diversité de nos cultures et c'est ça qui m'importe. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que TF1 aujourd'hui n'a aucun tabou à dire nous quand on fait le bazar de la charité on a besoin de gros moyens, on a besoin de gros financements et on fonctionne directement avant diffusion avec Netflix. Ça signifie que vous, vous cherchez une alternative à ça, vous en tant que service public vous cherchez une alternative à ça pour produire des séries plus ambitieuses, plus spectaculaires et donc mieux financées et tout ça c'est une affaire de gros sous aussi. Mon principe c'est d'être capable en effet de mettre sur nos antennes des séries qui nous ressemblent qui soient le reflet de notre culture ou de nos cultures diverses en Europe et qui nous laissent la possibilité de les donner gratuitement, de les exposer gratuitement pour tous nos concitoyens. Moi je ne suis pas du tout opposée à des accords avec Netflix, Disney, Amazon, ça n'est pas la question. En revanche, je veux que notre rôle d'initiateur de ces séries, de co-financeur de ces séries y soit respecté et que donc il y ait une possibilité pour nos concitoyens d'accéder à ce que nous co-finançons de manière totalement gratuite. Et vous voudriez élargir la possibilité de co-financer ce que vous avez fait avec la ZDF et la RAIL à l'ensemble des 56 ? Absolument, c'est une autre version ce qui n'exclut pas d'ailleurs une gigantesque alliance. C'est une alliance européenne au fond. Vous savez, quand vous avez face à vous des géants mondiaux qui prennent leur force de leur assise domestique, de leur assise aux Etats-Unis ou de leur assise en Chine, il faut que nous on se construise notre assise dans les Etats-Unis d'Europe si je puis dire et c'est comme ça qu'on pourra aussi exporter nos fictions ailleurs dans le monde. Donc l'idée, c'est que tous les pays, tous les services publics de ces pays co-financeraient les séries qui les intéressent et ensuite pourraient les diffuser avant que ces séries ne voient le jour sur Amazon, sur Disney+, et sur Netflix. C'est exactement ça. Elles voyageraient sur les services publics au lieu de voyager sur les plateformes américaines. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs, ce qui n'exclut pas aussi des accords avec les plateformes américaines pour les exposer ailleurs dans le monde parce que le monde ne se réduit pas à l'Europe mais aux Etats-Unis, en Asie, en Afrique, admettez qu'en attendant, des séries européennes, on n'en voit pas énormément sur vos antennes. On ne voit pas de séries grecques, on ne voit pas de séries allemandes, on ne voit très peu de séries italiennes. En réalité, elles ne circulent pas énormément et on n'en voit pas énormément. D'ailleurs, vous n'avez pas non plus des grilles extensibles à loisir pour les exposer ? Par ailleurs, il faut voir aussi que tout n'intéresse... Ce n'est pas parce qu'une série est européenne qu'elle peut forcément intéresser nos publics. Cette fameuse... c'est des séries qui, à la fois, sont très très ancrées dans l'histoire locale et qui, en même temps, parlent à tous de manière universelle. L'exemple qu'on cite toujours qui est assez juste, c'est The Crown, qui était au départ un projet de la BBC puis qui a été repris par Netflix. Donc, la monarchie anglaise, ça concerne les Anglais mais en fait, ça parle à tous. Donc, voilà. C'est trouvé des sujets. Leonardo, c'est un peu la même chose. Tout le monde, entre guillemets, mais c'est l'artiste sans doute des plus connus de la Renaissance et peut-être des plus connus au monde. Donc, ça peut faire résonner chez chacun même s'il a vécu en Italie et il est mort au Clos Lucé près d'Amboise. Voilà. Donc, on sait parler de très local, de nous, notre expérience et en même temps adresser l'universel. C'est ça, le choix des séries. Donc, ça ne veut pas dire que n'importe quelle série grecque, française, allemande pourrait se retrouver partout. Il faut qu'on les pense de cette façon-là. Voilà. On va, pour terminer, revenir à ce que c'est aujourd'hui qu'un service public au niveau local dans une période où les acteurs privés sont en pleine période de concentration et de rapprochement. Il y a deux types d'acteurs privés face à vous, Delphine Ernot, face à France Télévisions en France. On va prendre l'exemple qu'on connaît le mieux. Il y a vos concurrents, la télévision. On sait que M6, le groupe M6 RTL est à vendre et que TF1 est candidat pour le racheter. Comment vous voyez, vous, cette possible alliance de vos deux principaux concurrents privés ? C'est vrai que vous voyez TF1 et M6 comme des concurrents, mais ce sont aussi mes partenaires dans Salto. Ce sont aussi mes partenaires pour finalement construire ensemble un espace de la télévision où le gratuit, la télévision linéaire et sur le numérique tel qu'on la pratique aujourd'hui continue à exister demain. Donc, moi, le fait que les télévisions gratuites, privées se concentrent, je le vois plutôt positivement parce que moi, j'ai besoin d'avoir un TF1 et M6 qui vont bien parce qu'au fond, certes, on se bagarre pour les audiences le lendemain matin, mais on défend la même chose. On défend un accès gratuit à des contenus de qualité pour tous. Alors, c'est peut-être plutôt le créneau du service public, le pour tous, mais je pense qu'on défend ensemble la télévision linéaire qui, on l'a vu là d'ailleurs pendant la pandémie, cette capacité à regarder ensemble, elle a de la valeur. Ah, le média, elle a de la valeur. Le média a fait preuve de sa puissance. Et comme par ailleurs, nous à France Télévisions, on a beaucoup, beaucoup évolué, on a construit une offre numérique France.tv qui devient jour après jour notre première chaîne en réalité, c'est 25% de croissance par an, donc c'est colossal. Eh bien, on est capable d'adresser tous les publics, à la fois nos publics traditionnels qui nous regardent tous les jours et puis aussi ceux qui viennent de manière plus sporadique ou les jeunes publics qui vont venir piocher directement la série Parlement sur l'Europe puisqu'on parle d'Europe aujourd'hui, qu'on a remise au goût du jour d'ailleurs, puisque vous savez que cette semaine, on a voulu mettre l'Europe à l'honneur, rendre un peu plus compréhensible ce qu'est l'Europe. Vous savez que c'est ma bataille pour les médias mais c'est plus généralement une question de nos concitoyens et on a une grande soirée jeudi soir avec un documentaire sur les coulisses des négociations européennes suivi d'un débat qui promet d'être vraiment passionnant. Donc voilà, semaine de l'Europe sur France Télévisions. C'est dit ! C'est important à dire. Merci beaucoup madame la présidente de l'UER et de France Télévisions. Vous rêvez vraiment qu'on gagne l'Eurovision ? Vous y croyez ? Non mais j'en rêve. Absolument. Et je serai à Rotterdam et je peux vous dire que si nous gagnons, parce que qu'est-ce que ça veut dire gagner l'Eurovision ? Ça veut dire que c'est nous qui l'année prochaine l'organisons. Exactement. Et je vous promets une fête l'année prochaine du tonnerre si nous gagnons. Merci Delphine Ernotte. C'est la fin de l'émission.